Famille, on vous a dit qu'il y a eu fraude en Côte d'Ivoire lors de ces élections. Les gens du RHDP, là, ils ont perdu. Et puis, ils sont proclamés vainqueurs. On les a désignés comme vainqueurs. Famille, écoutez cette révélation. Écoutez ce témoignage d'un candidat qui a battu, selon lui, Adjoumanikouassi. Il dit qu'Adjoumanikouassi lui a même proposé de l'argent ainsi que des faveurs avec le président. Et il a refusé. Malgré ça, il dit, j'espère qu'il a été intelligent et il a enregistré Adjoumanikouassi. Mais pour l'instant, même s'il a enregistré Adjoumanikouassi, il ne peut pas mettre l'enregistrement sur la toile parce que ça sera illégal. Peut-être qu'il est en train d'accuser Adjoumanikouassi. Et si Adjoumanikouassi jamais porte plainte contre lui, là au moins au tribunal, il pourra montrer l'enregistrement. Là, ça ne sera plus illégal. Donc, ça sera illégal maintenant. Donc, du coup, on regarde cette vidéo et ensuite, je vais continuer. Famille, on écoute jusqu'à la fin. Écoutez très bien. Vraiment, chers parents, j'ai honte à la place du ministre d'État, qui m'appelle au téléphone, que j'ai le frère. Je sais que tu as gagné les élections. Mais je te demande pardon parce que certains dinosaures de ce pays sont tombés à ces élections. Donc, je te propose de l'argent pour que tu puisses me céder la victoire pour être l'un des mentors du président de la République. Et que j'ai déjà géré la CEI. On me dit de voir ça avec toi. Chose que j'ai refusé d'ailleurs. Parce que, hier, après la fermeture des urnes à 17h, le ministre d'État commune au conseil à Guimani a repris les élections, sachant qu'il était battu, celui à domicile. Pour changer les PV de toute la sous-préfecture de Damavie, toute la sous-préfecture de Tabagne, toute la sous-préfecture de Goumeré, à son profit. J'ai même les images. Les gens étaient cachés en train de changer les PV. Les gens sont sortis sur eux. Et quand mes gars sont allés vers lui, il les a fait tabasser. Tabasser, j'ai dit bien. D'autres sont présentement à l'hôpital. D'autres sont à la maison. Et je me dis, mais attends, comment quelqu'un peut me dire que j'ai géré la CEI ? Et effectivement, quand j'ai joint hier la CEI, disant que le ministre d'État commune au conseil à Guimani est en train de reprendre les élections chez lui à domicile, ils m'ont dit qu'ils ne sont pas compétents pour ça, d'appeler ce détendard. J'ai appelé ce détendard et ils m'ont dit qu'ils me reviennent jusqu'à aujourd'hui, sans suite. C'est cela. Je me dis concret à des filles qui pensent que Guimani peut gagner ses élections, de reprendre ses élections-là. Et nous verrons qui d'Aguimani et de Saka va gagner. Parce que je ne peux pas comprendre. Je vais seul à ces élections. Seul, j'ai dit bien. Contre la Guimani et tous les cadres de la région. Sur ma liste, vous pouvez constater, j'ai des gens qui sont même des planteurs. Parce que je me dis, si je prends un cadre, ce dernier risque de lui créer problème. Raison pour laquelle j'ai pris les hommes du privé, d'autres qui sont planteurs, et je les ai battus proprement. Il y a des hommes où je n'ai pas eu les moyens pour y aller, mais ils m'ont voté. Dès que j'ai nommé, j'ai dit bien, dès que j'ai nommé mon directeur de campagne, et qu'il a su que c'est mon directeur de campagne, il a dit aux gens que ce dernier, je l'ai fait muter. J'ai un infirmier que j'ai pris sur ma liste, il l'a fait muter aussi à Thaï. Donc vous comprenez, mais on ne peut pas accepter ces résultats. La CEI de Bonduku n'a même pas proclamé les résultats et puis c'est sorti à la RTI. C'est bizarre. Donc je ne suis vraiment pas content. Et aujourd'hui, tout Bonduku est en ébullition. J'ai dit bien, tout Bonduku est en ébullition. Donc c'est pour cela, je voudrais tirer l'attention des uns et des autres, que ces résultats sont contestés par la population du Gontougo et par le candidat Syakawatra que je suis. Je vous remercie. Ok, ok famille. C'est partout en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé exactement comme ça à Yopougon. Même s'ils n'ont pas appelé Michel Gbabo pour lui faire des propositions, on sait tous comment ça s'est passé. On avait déjà des résultats qui donnaient 44% à Michel Gbabo. Et aujourd'hui, on nous annonce que c'est Adama Bitogo qui a gagné. C'est un peu partout comme ça. Vous avez vu ici à Guiglo ce qui s'est passé ? Vous avez vu ? Les gens, on déclare ces gens du RHDP vainqueurs, vainqueurs. Les gens comme si c'est eux seuls qui sont dans le pays. C'est eux seuls. Il y a seulement qu'il est parti RHDP en Côte d'Ivoire. Et les autres, même ne comptent pas. C'est dans les mêmes, il n'y a jamais dans les propres villages. RHDP vient gagner là-bas. Il y a les gens même là. Ils savent très bien ce que RHDP a fait en Côte d'Ivoire. Les tueries et tout là. Mais RHDP vient gagner là-bas. C'est qui est anormal ? On sait que c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est de la tricherie. C'est de la fraude. On le sait. Mais si on ne réagit pas, si on ne se lève pas pour manifester, si on ne demande pas le départ des Dramans, ça va être chaud. Parce qu'il faut qu'on se réveille. Ils sont entrés, mais coup tout coup, dans nos bouches. On doit leur montrer que coup tout coup, ça brûle. C'est doux, mais ça brûle. Et ça réveille. Donc, c'est le moment de se réveiller, famille. Chers frères, réveillez-vous. Il faut libérer la Côte d'Ivoire. Il faut libérer la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas, poussez énormément les bleus. Poussez les bleus. Voilà.